Et voilà on commence avec le sport, donc re bonjour Fethi, on entame ce matin sport avec du football, le sélectionneur national Jamel Belmadi a animé hier une conférence de presse. Plusieurs points ont été abordés par Jamel Belmadi, le sélectionneur national, lors de cette conférence de presse, notamment le choix des joueurs, le retour à la compétition d'Ismail Benassel, l'une des pièces maîtresses de la sélection mais aussi l'objectif lors de la prochaine Cannes qui débute dans 13 jours maintenant. Et en plus de la nécessité de bien se préparer lors des deux prochaines semaines, Belmadi insiste sur l'importance de réussir le premier match de la phase de poule face à l'Angola. Et justement c'est sur ce point qu'on va écouter Jamel Belmadi en conférence de presse. L'Angola c'est notre premier objectif, démarrer la compétition, on sait tous que démarrer la compétition par une victoire est essentiel. On a observé les huit derniers matchs de l'Angola, à savoir leurs six matchs de qualification Coupe d'Afrique, leurs deux matchs de qualification Coupe du Monde du mois dernier. C'est une équipe qui encaisse peu de buts, qui n'en marque pas beaucoup non plus, mais qui encaisse peu de buts. Une équipe qui va être difficile à manœuvrer, déjà du par le fait qu'elle s'est qualifiée, toutes les équipes qui se sont qualifiées dans cette phase finale sont des équipes de qualité. Mais c'est sûr que cette équipe d'Angola aura, ça sera tout sauf un match facile. Ce n'est pas que nous, toutes les équipes ont des difficultés, notamment sur cette première rencontre. Des difficultés sur cette première rencontre, il faut toujours bien entamer. Mais la compétition, c'est ce qu'a dit le sélectionneur national, Jamel Belmadier. On l'a dit en prélude, il a également parlé de la liste de cette Cannes, les 26 joueurs qu'il a choisis pour représenter l'Algérie lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On l'écoute. Dans cette liste, il y a effectivement des joueurs qui ont pu déjà participer à au moins deux Cannes avec moi et plus avec d'autres sélectionneurs. Donc ils ont une certaine expérience. Mais ça, c'est le cas de toutes les équipes nationales d'Afrique. Effectivement, on ne change pas d'effectifs comme ça à 100% en fonction des différentes Cannes qui arrivent tous les deux ans. Donc ce n'est pas pour rien qu'il y a des joueurs qui font 4, 5, 6 Cannes, même certains. Et il y a aussi une partie de joueurs qui vont découvrir cette compétition âpre, difficile et qui vont apprendre à connaître et vont devoir apprendre rapidement. Parce qu'on part avec certains objectifs et certaines ambitions. Certains objectifs, certaines ambitions. Et dans le cadre de la préparation, les camarades justement de Al-Ami Ben Sabaini ont battu hier la sélection olympique au centre technique de Sidi Moussa. De buts à 1, suite à un doublé d'Islam Slimani. On rappelle que les Verts quitteront Alger aujourd'hui, ce matin, à destination du Togo pour un stage jusqu'au 10 janvier, avant de rallier la Côte d'Ivoire, ce stage précompétitif, excusez-moi, je suis arrivé ce matin, un 1er janvier. Petit démarrage, voilà. On sera ponctué par deux rencontres amicales face à la sélection imprime du Togo et le Burundi. On va écouter Jamel Bulmadis sur la préparation des Verts. Cette idée d'aller se préparer dans un contexte similaire à celui que l'on va trouver en Côte d'Ivoire, c'est une idée déjà sur laquelle on avait décidé depuis longue date. Au même titre qu'on avait préparé cette Coupe d'Afrique 2019, nous étions partis au Qatar. Sur la deuxième édition, à savoir cette Coupe d'Afrique au Cameroun, vous savez qu'on avait été pris par la période du Covid, et donc ça ne permettait pas d'avoir la préparation optimum. On a pu cette fois-ci avoir le temps de bien s'organiser, et donc il avait été décidé très tôt d'aller dans un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire, où on pouvait retrouver les conditions qu'on allait trouver à Boaké. Voilà les conditions que la sélection va retrouver à Boaké, qu'ils rejoindront les Verts à partir du 10 janvier, donc premier match pour la sélection algérienne. Ça sera le 15 janvier pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, et ça sera face à l'Angola. Départ aujourd'hui donc pour le Togo, le Togo à 10h, et justement Rostamir Haïsharif sera présent pour nous faire vivre le départ de l'équipe nationale dans les éditions du matin. Faitry, on va enchaîner avec le handball, la sélection nationale qui s'impose en amical devant l'Irak. L'équipe nationale algérienne de handball, messieurs, s'est imposée devant la sélection irakienne sur le score de 39 à 35 en match amical disputé hier dimanche à Doha dans le cadre du tournoi international programmé du 30 au 2 janvier en prévision des 26e championnats d'Afrique des Nations. Le 7 national bouclera sa préparation à Doha par un troisième test. Ce sera mardi face au Qatar et sur la victoire. Hier face à l'Irak, on va écouter l'entraîneur national, Falok Dihili, il est contacté par l'autre fille Bénédire. C'est un premier test, on l'a abordé avec un petit peu de fatigue. Pour moi c'est un bon premier test, j'ai fait tourner l'effectif pour éviter les blessures et pour donner un temps de jeu à chacun des joueurs pour avoir une petite idée sur leur niveau individuel et collectif. C'est un bon test, au début du résultat, on a joué un bon match, et le résultat en lui-même ne reflète pas la physionomie du match. J'ai choisi de jouer en différents types de défense. Même en attaque, on a essayé de jouer à deux pivots, de faire tourner tout le monde. Ça a été bien, c'est un bon premier test. Alhamdoulilah, on n'a pas eu de blessés, c'est le plus important pour moi. Et on aura encore du temps pour travailler, pour corriger. Le 7 national, comme je l'ai dit, bouclera sa préparation à Doha par un troisième test. Ça sera demain mardi face au Qatar à partir de 17h30, heure locale, avant d'enchaîner dès le 10 janvier prochain par un dernier stage précompétitif à Tunis, qui sera ponctué par deux autres rencontres amicales face à la Tunisie et à la Guinée. Je rappelle que le 7 national prépare la Coupe d'Afrique des Nations, qui débutera également dans quelques jours, en même temps que la canne de football. Et on va enchaîner avec le basketball. L'équipe nationale, messieurs, affrontera aujourd'hui les Émirats Arabes Unis en quart de finale du championnat arabe. Ça sera dès 11h ce matin, heure algérienne. L'Algérie face à son homologue des Émirats Arabes Unis en quart de finale du championnat arabe des Nations qui se déroulent en Égypte. Le 5 algérien qui s'est classé second du groupe A, hérité de la formation émiratique, qui a terminé troisième du groupe B. Les autres matchs des quarts de finale sont comme suite. L'Égypte face à la Mauritanie, Tunisie-Somalie, Kouët-Libye. Lors de la phase de poule, la sélection algérienne a remporté deux matchs, devant respectivement la Somalie et la Mauritanie, contre une défaite face à la Libye. Et on terminera avec cette nouvelle. Deux athlètes algériens nommés ambassadeurs de l'UNICEF, qui sont-ils ? Il s'agit du milieu de terrain de l'équipe nationale de football, joueur du Milan AC Ismail Ben Nassar, et de la vice-championne du monde de boxe Imen Khalif. Pour Imen Khalif, c'est très bien comme ça. Ça clouera le bec à nos voisins, qui ont beaucoup parlé sur cet athlète pendant les derniers mois, suite au problème qu'elle avait eu. Elle avait eu un problème hormonal. Il s'était arrivé jusqu'à dire que ce n'était pas une femme, c'était un homme. Ils sont prêts à tout pour nous enlever le titre mondial, parce que Imen Khalif n'est plus que jamais un projet de médaille olympique lors des Jeux de Paris qui auront lieu l'été prochain. J'allais dire l'été de l'année prochaine, ce n'est pas l'année prochaine puisqu'on est déjà en 2024. Les deux sportifs algériens sont donc les nouveaux ambassadeurs nationaux de l'UNICEF. La cérémonie de signature avec eux a eu lieu hier dans un hôtel d'Algi. Eh bien, félicitations, on est fiers d'eux. Merci beaucoup, Fethi. Merci, à demain. On se retrouve demain, exactement, demain matin. On est là tous les jours. Oui, tout à fait. Sous-titrage ST' 501